Yo, salut tout le monde, c'est Akus. Pour cette vidéo, on va partir sur un Sacrilleur Bat-Tonton Favik. Son passif va être intéressant car il permet de rajouter 29 points d'armure au compagnon, donc ça va influer grandement sur le type de compagnon que l'on va prendre. Et ensuite, le sort Foulure Motivante est très intéressant. Déjà, il fait d'énormes dégâts, 36 dégâts pour un sort A4 pour un Sacrilleur, c'est vraiment énorme. Et le fait qu'il nous donne 2 points de mouvement peut nous servir soit pour attraper un adversaire qui essaie de fuir en fin de partie, soit nous-mêmes pour nous mettre à l'abri. Donc voici le deck. Alors, à la base, il se basait sur 2 compagnons que j'avais envie de tester, donc l'Eclaireur d'Elite qui a été modifié récemment, mais aussi le Dark Glade parce que j'ai très envie de trouver un deck où le Dark Glade est intéressant. Malheureusement, le résultat ne m'a pas convaincu, je suis donc parti sur autre chose. Alors, au niveau des sorts, j'ai mis le Maître d'Agonique qui va être accomboté avec notre Foulure Motivante pour faire un tour plein qui permet d'aller dans nos jauges tout en nous offrant 5 points d'armure au total. D'ailleurs, le fait que ça nous inflige des dégâts peut nous mettre en agonie, donc ça peut être intéressant à noter. Ensuite, le Grand Rempart, surtout pour la jauge. Bon, ça fait quand même 27 dégâts, donc c'est pas trop mal pour sa crieur. Ensuite, le Casse-crâne, c'est uniquement pour la jauge, parce qu'on voit que je ne joue pas la pichinette, je n'ai pas trouvé la place de la mettre dans le deck, parce qu'on n'a pas beaucoup de pioches et voilà, il faut trouver un équilibre. Donc, à noter qu'on peut la mettre sans doute à la place de Maître d'Agonique, auquel cas il faudrait changer les compagnons. Bon, après ça, c'est à la convenance de chacun. Ensuite, j'ai mis l'excitation pour la jauge feu et en plus ça fait quand même pas mal de dégâts. Ensuite, la douleur a combotté évidemment avec la sanction pour gagner 3 de jauge feu en un seul tour. Ensuite, j'ai mis l'exécution, donc c'est surtout pour les 2 jauge feu, mais ça peut dépanner un état huilé si jamais, par exemple, la sanction est tout au fond de notre deck et qu'on a très envie d'utiliser la douleur. Et enfin, la frappe cyclone qui est très intéressante, car elle nous offre une petite option de placement, tout en permettant de ne pas trop nous essouffler en fin de partie si jamais. Au niveau des compagnons, j'ai mis Adamaï, donc Adamaï qui est typé offensif, il a beaucoup d'attaques, pas beaucoup de points de vie, mais ça va être contrebalancé par notre passif. Ensuite, j'ai mis l'éclareur d'élite, donc c'était surtout pour le tester, mais le fait que ce soit un crack qui n'ait pas beaucoup de points de vie, ça va très bien synergiser avec notre passif qui va lui rajouter donc 29 points de vie. Ensuite, pour les jauges, j'ai mis la plume, donc la plume qui peut sortir très rapidement selon les sorties. Et le fait qu'en début de partie, elle soit assez dure à tuer, couplée à notre passif, ça va très bien aller avec son passif, donc le fait qu'elle inflige son attaque aux adversaires alignés avec elle, ça veut dire que si l'adversaire veut partir sur un focus plume, et bien les entités qui vont se trouver à son corps à corps, donc qui seront alignés avec elle, vont manger des dégâts. Et enfin, la championne sanglante qui va nous permettre de sustain en fin de partie, donc qui passe de 71 points de vie à 100 points de vie grâce à notre passif. Donc je pense à la fêteur du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un sacré d'Ardekan joué par Shisui Kafu. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc c'est moi qui vais commencer, malgré le fait qu'on ait un gros deck, au niveau de la lourdeur, donc du poids. Alors ici, je vais sûrement partir sur une excitation, donc je vais essayer de rusher ma jauge feu. Je me dis, j'ai encore deux tours pour topdecker un sort-feu, auquel cas je pourrais invoquer rapidement mon Adamaï. Donc c'est le plan de jeu ici. Donc là, il part sur un Maître de l'Agonie, et ensuite une béquille, très bien, pour me mettre l'état inventé. Alors ici, je ne topdeck pas un sort-feu. Alors là, j'ai deux choix. Soit je joue mon sort-feu à deux, auquel cas je croise les doigts pour avoir un topdeck feu au prochain tour. Donc j'ai deux cartes qui me permettent de réaliser cela. Soit je vais faire un tour un peu plus safe, c'est-à-dire un tour entre les deux. Donc je vais plutôt partir sur ma jauge terre, qui me permettra, prochain tour, si j'ai un topdeck terre, de mettre de la valeur sur cette jauge terre ici. Donc là, je vais plutôt partir sur ce plan de jeu-là, parce que je vois que j'ai la foulure motivante. Donc j'ai juste à piocher le Maître de l'Agonie, ou alors le casse-crâne, et je pourrais invoquer un compagnon terre. Donc là, il me fait un saut audacieux. Il va prendre l'initiative du corps-à-corps comme cela. Très bien. Donc ici, malheureusement, j'ai fait un mauvais call, donc c'est normal, ça arrive. Donc c'est au niveau de la sortie. Donc ce deck, on vient d'avoir une preuve qui n'est pas ultra stable. Donc là, je pars en combo feu into corps-à-corps. Donc je vais essayer de rocher mon Adama ici. Donc c'est autour de mon adversaire. Alors, il y a 4 de jauge-terre déjà, 6 maintenant avec le grand rempart. Il part sur un Ruel. Donc Ruel, c'est assez compliqué parce que je n'ai pas tellement envie de tuer, sinon on va pouvoir rocher trop rapidement ses autres compagnons. Donc là, en fait, tu dois me poser la question, est-ce que je le tue ou pas ? Parce que Ruel, quand il meurt, on gagne 2 de jauge-terre. Et je vais décider finalement ici de ne pas le faire. Donc je vais laisser le Ruel pendant toute la partie. Je ne vais pas le toucher. On voit que j'hésite encore. Donc c'est parti. Je vais balancer ce sort-là pour invoquer le Adamaï que je vais mettre en opposition. Pas du tout. Que je vais mettre à côté. C'est vrai, comme ça, prochain tour, si jamais mon adversaire focus le Adamaï, je pourrais avoir une option défensive pour protéger mon Adamaï. Donc on va voir ce qu'il va faire. Très bien. Donc il me tape comme ceci. Donc il reste sur moi. Donc pas le Adamaï. Donc il va full face sur moi. C'est vrai que je suis déjà midlife. Donc c'est un plan de jeu assez intéressant. Surtout que je compte laisser en vie son Ruel. Donc il va pouvoir profiter de beaucoup de dégâts à chaque tour. Il balance le spell de Ruel qui permet en plus de se soigner un petit peu. La petite piche nette sur un état boueux que j'avais déjà. C'est peut-être un peu dommage ici. Et le casse-crâne. Non, c'est vrai qu'il était obligé de le faire dans ce sens-là. Car sinon il m'aurait rêvé avec la piche nette. Donc c'est bien vu. Alors ici une petite interaction intéressante. De toute façon c'était la dernière carte qui me restait. Donc on peut se réveiller grâce à ce sort-là. Donc ce sort qui est le maître d'agonie. Là j'aurais pu éventuellement invoquer mon éclaireur d'élite. Pour empêcher le Ruel de me taper à ce tour-là. Mais je me suis dit que l'éclaireur d'élite avait peut-être plus de valeur. Parce qu'il pouvait m'apporter des boucliers à chaque tour. À ce tour-là je décidais de ne pas le faire. Donc là il invoque son propre éclaireur d'élite. Il se met le maître d'agonie. Donc il se casse le bouclier. Donc il se primonit de 20 dégâts. Ce qui est pas mal. Bon après moi je vais taper 29 ou 40. Donc peut-être que c'était pas terrible en fait. Donc là on voit que je suis à 75 PV. Je suis pas bien. J'ai pas de quoi rush la jauge feu pour le moment. Donc là le seul moyen de temporiser ça va être de jouer sur le placement. Je n'ai pas d'autre option ici. Alors déjà je vais commencer à me barrer. Parce que ça fait trop mal. Ensuite je vais invoquer mon éclaire d'élite au corps à corps. C'est pour vraiment bloquer ce ruel qui me fait beaucoup trop mal. Là je vais rusher. Enfin je vais augmenter ma jauge feu. Avec l'excitation. D'ailleurs l'excitation que j'aurais dû envoyer avant. Pour profiter de l'explosion sur mon adversaire. Bon j'enlève le bouclier de l'éclaire d'élite. Mais étant donné qu'il va le récupérer immédiatement. Ça n'a pas beaucoup de valeur ici. Donc c'est peut-être un peu dommage. Là j'ai quand même gaspillé en ce dégâts. Mais on a ça qui n'est pas bien non plus. Il reste 52 PV. Donc c'est une course en fait aux dégâts. Et là maintenant ça va se jouer exclusivement sur le placement en fin de partie. Donc le fait de prendre le moins de dégâts possible. Très bien donc il essaye de se rapprocher de moi comme il peut. Tout en infligant les dégâts à mes compagnons. Bon il me tape avec son très bien. Alors lui contrairement à moi il a le dur au mal. Mais moi contrairement à lui j'ai la championne. Donc là il m'invoque en plus un compagnon qui va lui permettre de temporiser davantage. Donc c'est vraiment compliqué à ce moment là. Donc ici j'ai plusieurs solutions. Déjà je ne dois pas me prendre le corps à corps de Ruel. Ça c'est sûr. Donc là je vais taper comme ceci. Pour bloquer le Ruel pour pas qu'il vienne me taper. Ensuite il reste 39 dégâts. Donc je ne peux pas finir avec mon corps à corps. Donc je ne peux pas tuer la soie de ce corrompu à ce tour là. Donc ici soit je me mets le bouclier d'Adamaï. Pour invoquer en plus la championne. Ce qui peut être une option. Mais je crois que je vais partir sur l'autre option. Qui est uniquement de balancer l'état huilé. Donc là on voit que c'est un tour compliqué. Je prends tout mon temps. Donc la sanction. De toute façon je me dis que les deux jauges. Enfin le fait que je fasse un tour à un jaune. C'est pas trop grave ici. Ah oui parce que je peux la tuer. Effectivement oui. Ça ça change tout. Parce qu'en faisant la douleur je peux le tuer. Donc si j'avais balancé le sort de Adamaï. Je n'aurais pas pu tuer la soie de ce corrompu. Donc je me serais pris des dégâts supplémentaires. Et mon adversaire ce serait encore soigné. Donc c'est pas ce que je voulais ici. Là par contre je lui offre l'attaque au coracore sur moi. Mais je me dis que je suis safe avec ma championne sanglante. Donc 100 points de vie supplémentaires tout simplement. Là où lui avec son dur au mal il a gagné je sais plus combien de points d'armure. Plus un tour d'invincibilité. Moi je gagne 100 points de vie brut. Donc là le roel qui ne peut pas me taper. Donc je veux esquiver ses 29 dégâts. Donc je le laisse en vie. Mais vu que j'esquive ses dégâts ça va. Alors ici il va me balancer un grand rempart. Donc il va lui permettre de gagner en plus des points de bouclier. Très bien. Et là on va se demander s'il va fuir ou pas. Il va commencer à fuir. Donc ça va être compliqué ici. En plus il a un bouclier. Donc déjà j'ai envie de ramener. Voilà j'ai envie que Adamaï puisse taper. Ça c'est un truc que je veux absolument. Et en plus ça me permettra prochain tour d'invoquer ma plume. Donc moi c'est ça qui dit GG mais pourtant j'ai pas de l'étal. Donc maintenant il va falloir essayer d'optimiser son placement. Pour à la fois esquiver les dégâts du ruel. Au maximum. Bon même si avec la championne sanglante c'est pas terrible. Je vais quand même me les prendre du coup. Mais le truc c'est que je ne dois pas non plus reculer. Parce que sinon je ne pourrais pas invoquer ma plume. A son corps à corps. Sauf que je dis ça mais après revisionnage. Plume on peut l'invoquer au corps à corps d'un allié. Donc en fait j'aurais pu l'invoquer au corps à corps de Adamaï. Mais étant donné que là je ne savais pas. Je me dis que je dois au moins me placer à 3 cases du bord. Pour pouvoir prochain tour avancer de 3 cases. Invoquer plume au corps à corps. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà je mets mes compagnons sur les cases. Comme ça il ne peut pas prendre ses cases. Il ne peut donc pas bloquer mon passage. Et prochain tour même si tu es mes compagnons. C'est pas grave. Prochain tour je pourrais avancer de 3 cases. Invoquer la plume. Puis taper au corps à corps. Alors que va faire mon adversaire ? Pour l'instant il réfléchit. Là c'est le match qui se joue pendant ces tours là. Donc il va falloir qu'il arrive à esquiver mes coups. Tout en mettant un peu de pression. Parce que sinon ça va être compliqué pour me finir. Donc là il s'approche. Très bien. Ensuite il crame la réserve. Il joue le bon audacieux. Enfin le saut audacieux. Pour mettre quelques dégâts. Oui. En plus il prog deux fois les dégâts sur la championne. Malheureusement il n'a pas l'état. Il s'est trop rapproché. Donc il va mourir là dessus. Donc on va finir avec Adamaï. Pour ce deuxième et dernier match. Nous sommes contre un sacréur Gantares. Joué par Ombraden. Donc Ombraden c'est Anna. Qui a troqué son sacréur Grugalo Ragram. Contre un Gantares ici. Donc il fait des tests. C'est normal. La mise à jour vient de sortir. Donc là je vais partir sur l'excitation. Et je vais espérer à top decker un sort feu. Donc j'ai encore deux chances. Avec quatre sorts qui me restent. Donc une chance sur deux. D'avoir le sort qu'il me faut. Alors ensuite. Mon adversaire me balance ce sort. Donc très bien. Donc le combo pour faire trois générations de jauge feu en un tour. Et il avance comme ceci. Donc première pioche. C'est la mauvaise. Donc je n'ai pas de sort feu. Donc là soit je prends le risque. Donc ici contrairement à l'autre game. Je prends le risque. Donc je prends le risque de faire dormir quatre jauge feu. Plusieurs tours. Si jamais mes sortes feu sont au fond du deck. Et là je me mets ici pour me mettre hors de portée du sang dans la bouche. Même si je doute qu'il aurait utilisé du sang dans la bouche. Sans pleine value. Parce qu'il faut traverser pour gagner un de jauge feu supplémentaire. Donc là il me joue ce sort là. Qui permet de mettre l'état huilé. Donc ça part sur du full feu pour l'instant en face. D'ailleurs avant le nerf j'avais prévu de vous montrer un nombradène. Enfin pas un nombradène pardon. Un gantares combo. Donc qui n'était pas du tout avec ses feux. Qui était assez intéressant. Mais avec le nerf des mières ça n'a plus aucun sens. Donc là je ne top deck pas de sort feu. Donc je vais déjà prendre du retard sur mon Adamaï. Alors ensuite. Bon après ce n'est pas trop grave. Parce que je pense qu'envoyer le Adamaï au casse pipe. N'aurait pas été la bonne solution. Donc finalement ce n'est pas si grave. Au moins ici j'augmente mes options. Donc soit je partirai sur du feu. Soit du terre au prochain tour. En fonction de ce qu'il fait. Donc pour l'instant il réfléchit. Donc là je me mets dans le coin de la map. C'est une position assez intéressante. Pour éviter qu'il ait du sang dans la bouche gratuitement. Donc là il me fait un combo. Très bien. A 2 plus 3. Et là il m'invoque une julitte. Donc il teste la julitte. Très bien. Alors julitte que je ne veux pas laisser en vie. Parce que. Quand j'ai fait la tarte de canne. C'était bien. Je pouvais utiliser des gros spells feu. Parce que je pouvais générer de la jauge. Mais là grâce à julitte. Il peut envoyer des gros spells feu. Malgré le fait qu'il ne génère pas de jauge. Donc là on voit que je n'invoque pas Adamaï. Pourquoi ? Parce que si j'avais invoqué Adamaï. Il aurait pu le taper au corps à corps. Et je veux que ce tour là. Le corps à corps de mon adversaire. N'ait pas de valeur. Qu'il ne puisse pas l'utiliser. Très bien. Donc il me tape encore avec julitte. Il se met comme ceci. Alors ensuite. Donc là il crame la réserve. Et là je sens. Le sort. Donc le FC 33. C'est quoi ? C'est du sang sur les mains. Parce que. Bon ça c'est une petite blague. C'est parce que le sort coûte 9. Mais il n'inflige que 33 dégâts. Alors évidemment il génère beaucoup de jauge. Donc c'est compensé. Mais voilà. C'est rigolo. Bref. Donc là il me tape. Et en même temps il tape la julitte. Donc moi ça me va. Comme ça je vais avoir plus de facilité à terminer la julitte. Ici je pars sur l'éclaireur d'élite. Donc là petit calcul très rapide. Je vais essayer de perdre le moins de dégâts possible. Sachant que je vais partir sur la jauge feu ici. Donc pour ramener mon. Donc la douleur oui sur mon adversaire. Parce qu'il avait déjà l'état huilé. Ensuite. Je crois que je perds quand même beaucoup de dégâts malheureusement. Ouais c'était pas terrible quand même. Je crois. Peut-être que j'aurais juste dû balancer l'état huilé sur. Parce que là je ne profite pas du corps à corps de mon éclaire d'élite. Je ne sais pas. Je pense que ce n'était pas terrible ici. J'aurais peut-être pu faire mieux. Après peut-être que je voulais assurer l'état huilé sur mon adversaire. Mais ouais. Peut-être que comme ça du coup ça me force. Ça ne me force pas plutôt. A utiliser l'autre établié de mon deck. Donc ça a du sens malgré tout. Donc là il part sur un focus à dame haï. Très bien. Donc je vais essayer de le protéger comme je peux. Tout en profiter de son corps à corps. Donc étant donné qu'il n'y a qu'une entité. Je ne pourrais pas le protéger. Parce que je veux profiter de son corps à corps. Mais si j'ai mis mon adversaire. Commence à invoquer d'autres entités. D'autres compagnons. Je pourrais le placer de manière à protéger. A faire en sorte qu'il n'y ait qu'une personne qui puisse s'attaquer. Donc là mon adversaire qui dit. J'ai fait de la merde. Très bien. Donc ça arrive. C'est normal. On est là pour tester. Donc c'est tout à fait normal. On n'est pas en tournoi. Alors ici il me balance. Très bien. Donc déjà le Remington. Moi ça me fait plaisir de le voir. Donc Remington. Je le considère comme un compagnon qui a 41 de dégâts. Avec ses mire puissante. C'est tout. Donc 100 PV. 41 de dégâts. Voilà. Si on joue un spell. Bon. Donc c'est assez intéressant. Donc moi je pars sur le Remington. Je n'ai pas envie de laisser ce truc en vie. Ça fait trop de dégâts. Donc là j'y vais. Comme une brute. Je n'ai même pas envie de calculer. Voilà. 31. Et bien j'ai rien qui fait 31. Je ne peux pas invoquer de compagnon pour finir. Enfin si je pourrais invoquer éventuellement la championne sanglante. Donc 21 plus 8. Ça fait combien ? Ça fait 29 je crois. Donc il reste 2 PV. Donc c'est nul. C'est tout à fait nul. Donc là je vais être obligé de partir sur autre chose. Donc soit la frappe cyclone. Mais je n'ai pas envie de perdre l'option de déplacement qu'elle off. Donc ça va être le casse crâne ici. Donc il ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon c'est comme ça. Donc je laisse le Remington en vie. Ouais. Du coup je vais me prendre beaucoup de dégâts en plus. Donc il part sur l'Adamaï. Très bien. Donc il donne tout ce qu'il a. Et pareil. Donc il me laisse avoir beaucoup de points de vie. Ça s'équilibre un peu du coup. Il a pu profiter de 41 dégâts supplémentaires au tour précédent. Je peux profiter de 40 dégâts supplémentaires à ce tour là pour compenser un peu. Donc là la frappe cyclone. Je vais décaler mon adversaire sûrement. Alors le... J'aurais pu également partir sur la championne sanglante maintenant que j'y pense. Pour faire les 8 dégâts. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que je me dis qu'il faut que je la conserve pour la fin de la partie. Qui peut devenir tendu. Donc on interesse à être en agonie. Donc Gantares en agonie. On fait attention. Il peut gagner des points de mouvement. Tout ça. En plus j'ai invoqué ma plume. Donc mes compagnons offensifs sont tous dans la même position. Donc là voilà. Il va me balancer ce sort qui permet de faire en plus une explosion. Et donner 2 PM. Pareil pour son sort de classe. Il va faire une explosion et donner 2 PM. Et là il va se barrer à l'autre bout du monde. Il va prendre le coin. Très bien. Donc je ne suis pas en agonie. Je ne peux pas profiter de... De ma foulée motivante. Donc je pars juste sur un rempart. Et je vais avancer. Je vais mettre je pense à côté de plume. Voilà ça c'est une position qui est assez intéressante. Pour couvrir les options de l'adversaire. Alors ensuite. Encore son T11 PV. Donc il joue une excitation. Donc il provoque également une explosion. Ça provoque donc le passif du Gantares. Un petit peu de sustain en fin de partie. Par le déplacement. Donc c'est intéressant. Et il invoque un énorme goutte à mon corps à corps. Donc là ça commence à mettre la pression. Alors maintenant l'avantage c'est que je suis en agonie. Donc je pourrais partir avec... Avec juste mon corps à corps plus... Plus la foulée motivante. Mais si on calcule ça ne suffit pas à terminer. Et je ne peux pas invoquer un compagnon en plus. Pour terminer... Pour finir les dégâts. Donc là je vais partir sur le plan de jeu safe. Plus safe. Donc je vais me rajouter 100 points de vie tout simplement. Grâce à la championne sanglante. Donc ici... Je vais taper le goutte à... Donc ça n'a pas de valeur. Donc je peux avancer encore d'une case. C'est ce que je vais faire. Parce que de toute façon le goutte à... Je ne vais pas le tuer. Donc... Autant profiter de mes déplacements comme je veux. Donc là je voulais me mettre ici avec Plume. Comme ça si jamais il restait dans le coin. Il se prenait les dégâts de Plume. Mais en fait non. Je préfère lui enlever la possibilité du coin. En invoquant ma propre championne sanglante. Et comme ça Plume reste à côté de moi. Donc s'il veut me taper. Bah Plume est... Je l'ai à disposition. Alors que sinon elle aurait été à l'autre bout du monde. Et ce n'est pas ce que je veux ici. Donc là mon adversaire va trouver un move. Pour continuer de mettre la pression. Tout en survivant. Donc c'est vraiment intéressant quand on joue contre un bon joueur. Moi c'est mes matchs préférés. Parce que ça se joue vraiment sur le placement. A la fin c'est très intéressant. Donc ici il balance son état inciblable. Et il va commencer à se barrer. Donc je ne pourrais pas le cibler au prochain tour. Alors ensuite. Il met son goût de tarque comme ça. Pour qu'il écarte le flanc exposé. Bon malheureusement j'ai la foulure motivante. Donc je peux faire le tour. Et terminer mon adversaire. Donc on va s'arrêter là. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker. A vous abonner. Bonne journée. Bonne soirée. C'est Takus. Ciao.